Ce soir, c'est toujours Mary Poppins qui est donc arrivée à la maison. Alors, elle demande aux enfants d'aller dormir, ils se couchent. Les enfants obéirent sagement car ils aimaient déjà beaucoup cette dame, aux yeux malicieux qui apportaient dans leur vie un souffle inattendu d'aventure et de magie. Le lendemain, elle les amonnait en promenade. Arrivée près d'un parc, elle s'arrêta et s'approcha d'un jeune homme qui vendait des crayons de couleur et dessinait assis sur le trottoir lorsqu'il faisait beau. « Bonjour, Mary Poppins ! » lança-t-il gaiement en l'apercevant. Il se connaissait ? « Bonjour ! Où allons-nous aujourd'hui ? » lui demanda-t-elle. Et pour toute réponse, le marchand montra avec son doigt le dessin qu'il venait de dessiner sur le trottoir. C'était une campagne riante avec des prés fleuries, des collines verdoyantes et une mer étachelante à l'horizon. Les enfants se regardèrent sans comprendre. Mais quand ils se retournèrent, ils n'en crurent pas leurs yeux, il n'y avait plus personne. Mary Poppins et le jeune homme avaient disparu. Mais où sont-ils donc passés ? Et voilà, avec le jeune homme et le dessin sur le trottoir. Comment auraient-ils pu deviner qu'on ne pouvait pas les voir, mais qu'ils se trouvaient trop près d'eux ? Qu'ils avaient tout simplement décidé de faire une petite escapade dans le dessin du trottoir ? Et qu'à ce moment-là précis, ils marchaient d'un pas léger au milieu d'une magnifique plaine. Les deux amis se promenèrent ainsi en bavardant joyeusement. Puis ils revintent sur leur pas et à l'instant où ils passèrent un petit portail blanc, Jeanne et son frère les virent soudain réapparaître. « Eh bien, ils sont là, regarde ! » lui répondit Michael. Pour les enfants, il ne s'était écoulé que quelques secondes. Alors que Marie Poppins et le vendeur de crayons venaient de passer tout un après-midi dans un endroit merveilleux. C'était leur secret. Mais les petits n'étaient pas au bout de leur surprise. Tant de mystères accompagnaient cette Marie Poppins. Voilà, ils se promènent tous les deux. Une magnifique prairie. Peu de temps après, elle décida d'aller avec eux visiter son cher oncle, M. Perruque, qui aimait beaucoup les enfants. Lorsqu'ils arrivèrent devant sa maison, Marie Poppins frappa la porte. Et une grosse voix répondit, « Entrez, entrez, soyez les bienvenus ! » Une table couverte de gâteaux et toutes sortes de friandises les attendait à l'intérieur. « Hum, miam, miam ! » Mais où était donc oncle Perruque ? Un rire retentit au-dessus de leur tête. Le curieux bonhomme était assis, les jambes croisées, et il flottait tranquillement dans les airs. « Excusez-moi, mais c'est mon anniversaire et ce jour-là, il se passe toujours un phénomène extraordinaire. Dès que je pense à quelque chose de drôle, je me gonfle de gaz à faire rire. » Ça me rend léger, léger, et alors je m'envole. « Le seul moyen de redescendre, dit-il, mais je n'y arrive pas, c'est de penser à quelque chose de triste. Mais je n'y arrive pas. » « Alors demain, c'est la suite. On va savoir si M. Perruque redescend. » « D'accord. En attendant... » « En attendant, bonne nuit à tous. Je vous fais un gros bisou. Derwood, Sao Paulo, Angers, Martinique, Bangui et la France. » « Voilà. Et puis à zérer à mon treuil. » « À zérer à mon treuil. Alors maintenant, je vous dis bonne nuit les petits. Et surtout, dodo ! » « À demain. Bisous, bisous, bisous. » Bonne nuit. C'est parti.